Dans le prochain épisode de Un Si Grand Soleil. Tandis que Mo décide de rompre avec Henrik, Claire est convoquée par la juge Alphand pour témoigner contre Janet. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un Si Grand Soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Samedi 12 février dans Un Si Grand Soleil. Mo rompt avec Henrik, Lucille et Hakim arrivent à temps pour sauver Mo. Pour ne pas éveiller les souffçons, ils relâchent Joël qui leur assure ne pas être le cambrioleur de Mo. Lucille confie toute l'histoire à Hakim. Mo annonce à Henrik que c'est fini entre eux, elle ne l'aime plus. Henrik est effondré. Arrivé à LH au accent circonflexe TEL, Hakim et Lucille trouvent la chambre où Mo est séquestrée par Joël, qui la frappe pour qu'elle lui révèle où est caché l'argent. Hakim parvient à entrer dans la chambre et parvient à arrêter Joël. Mo lui demande alors de tout lui expliquer. Les scores lui révèlent que après leur nuit passée ensemble, Mo, aimé chez, lui a remis une liasse de billets, et Joël lui a proposé qu'il se revoie. S'étant confié à lui, Joël a réussi à retrouver facilement sa trace et à provoquer une rencontre fortuite devant le liste, mais en comprenant que Mo ne se souvenait pas de leur nuit ensemble, l'escorte lui a alors fait croire à un coup de poudre. Mo est furieuse, elle accuse Joël d'avoir pénétré chez elle par effraction et frappé Henrik. Mais l'homme lui jure qu'il ne s'agissait pas de lui. Alors quoi qu'il s'apprête à embarquer Joël au commissariat, Lucille l'arrête et lui demande de le laisser partir. Joël leur promet de ne plus faire de vagues et toutes les lieux. Mo les remercie tous les deux de lui être venus en aide et part à son tour. Hakim demande alors à Lucille la raison pour laquelle elle a laissé partir les scores. La jeune femme lui avoue qu'au sujet du sac de billets retrouvés aux côtés de David, Mo et elle le lendemain de leur soirée, et qu'il ignore toujours qui en est le propriétaire. Hakim conseille à Lucille de rendre l'argent, mais elle hésite car cette somme pourrait les aider tous les deux. Au loin, un homme l'observe. De retour chez elle, Mo retrouve en doute. Elle lui avoue qu'il avait raison, son amant était bien un escroc et elle lui présente ses excuses, convaincue qu'il était aussi l'auteur de son agression. Mais alors que Henrik souhaite tourner la page de cette histoire et aller de l'avant avec elle, Mo se met à pleurer. Elle avoue à son compagnon ne plus avoir de sentiments pour lui, et que tout est fini entre « bouleversé ». Henrik sort de l'appartement et se rend seul sur la plage, où ils font en larmes. Claire témoigne contre Janet convoquée dans le bureau de la juge Alphand. Janet, ayant choisi Guilhem comme avocat, retrace les conditions de la mort de Karine Bouvet, décédée d'un choc anaphylactique suite à l'anesthésie, et qui n'a pas pu être réanimée. Selon elle, l'opération de la patiente s'était très bien déroulée. Cécile lui demande pourquoi Karine a mis aussi longtemps à réagir après l'anesthésie. Janet lui répond que le corps peut mettre un certain temps à réagir, et que cette réaction est d'autant plus dure à anticiper lorsque le patient n'a jamais subi d'opération précédemment. Cécile lui révèle alors que l'avocate de la mère de Karine a indiqué qu'une ordonnance pour de la pénicilline signée de sa main avait été prescrite dans son dossier, et lui demande pourquoi celle-ci a disparu. Sous le choc, Janet assure qu'elle n'a jamais fait cette prescription. La juge Alphand cherche alors à savoir si Janet a pu commettre une erreur, qui aurait provoqué le choc anaphylactique qui a tué Karine Bouvet, avant de faire disparaître l'ordonnance. Guilhem intervient alors en demandant la provenance de cette accusation, mais Janet a compris qu'il s'agissait de Claire. Au même moment, Claire entre dans le bureau, convoquée par la juge pour une confrontation avec sa supérieure. Elle répète alors avoir vu l'ordonnance en passant devant le bureau de Janet pour lui déposer son planning. Vous le versez, Janet s'emporte et accuse Claire de mentir. Claire assure dire la vérité, et avoir pris soin d'elle parler à Janet avant de témoigner afin d'elle avoir le cœur net. La juge les remercie et met un terme à la confrontation. De retour auprès de Claudine, l'avocate de la mère de Karine, Claire leur déclare que Janet n'y avoir signé l'ordonnance. Madame Bouvet la remercie pour son témoignage et les risques qu'elle prend, ce à quoi l'infirmière répond qu'elle mérite d'obtenir la vérité. Plus tard, Cécile Alphand explique au procureur que chacune des parties semble sincère et reste sur leur position. Bernier lui suggère alors de demander l'exhumation du corps de Karine Bouvet afin de faire pratiquer une autopsie, ce qui permettrait de savoir si sa mort a bien été entraînée par la pénicillie. Cécile fait le coin avec Bernier et lui raconte que chacune pense sur ses positions. Ses paroles contre paroles, Bernier lui demande son avis. Elle estime qu'elles sont aussi sincères l'une que l'autre et rien ne justifie aujourd'hui qu'elle soit en guerre. Elle s'entendait très bien. De retour chez elle, Janet se confie à Clément sur la situation. Alors qu'elle lui avoue ne pas comprendre l'attitude de Claire, elle se rend compte de la présence de Sabine et d'Enzo, le petit-fils de Clément qui vit actuellement chez Claire et son compagnon. Elle s'interrompt, mais Enzo a entendu une partie de ses propos.